Le Maroc a investi dans le secteur ferroviaire sur les deux dernières destinées plus de 7 milliards de dollars. Et là, ça touche le réseau existant en termes de sa réhabilitation, de l'augmentation de capacité en doublant des lignes, en les triplant, en électrifiant des lignes, en construisant des gares et aussi en termes d'extension pour aller desservir des localités qui n'étaient pas desservies par rail. Pour terminer, je me permets le temps par le projet phare de la première ligne de grande vitesse qui a été inaugurée par Sa Majesté le Roi le 15 novembre 2018 et qui fête aujourd'hui le premier anniversaire. Alors, cette ligne avait une logique aussi de développement derrière qui a permis de relier deux pôles économiques très importants. Le Nord qui est en plein essor de développement avec le nouveau port Tangemet qui a aujourd'hui une capacité de 8 millions de conteneurs équivalents 20 pieds. Avec la capitale économique Casablanca qui est à 330 kilomètres. Et ce projet a été conçu, élaboré en tenant compte des spécificités marocques et en essayant de développer un business model marocain. C'est un projet qui a été fait par les marocains, pour les marocains, bien sûr avec une assistance technique de la part d'un partenaire de la SNCF. Mais on avait une maîtrise et un contrôle total de l'ensemble des composantes du projet. Tu fais un projet de grande vitesse, tu raccourcis les chemins. Du coup, ça va changer les habitudes des choses. Aujourd'hui, on donne la possibilité des gens d'habiter la capitale, travailler à Tangemet et vice versa. Aujourd'hui, toutes les premières analyses qu'on a, le premier retour qu'on a, c'est que tout le potentiel des cliniques, tout le potentiel médical de Rabat est accessible aujourd'hui par les citoyens du Tangemet qui font l'aller-retour. Je ne dis pas dans la journée, mais dans la demi-journée pour venir consulter et revenir chez eux. Et donc, c'est toute cette transformation qui va impacter d'une manière très positive la collectivité sur l'ensemble des activités, sur l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, après une année, ce projet, en termes de résultats, au-delà des attentes, nous avons transporté sur l'année 3 millions de passagers. Nous avons une marche opérationnelle au-delà de ce qui a été prévu, positive, et même qui permet de couvrir la charge d'amortissement de matériel roulant, ce qui reste assez exceptionnel de son genre de projet. Et donc, on peut dire que ce sont en termes d'optimisation du coût de projet qui a été très compétitif par rapport à ce qui est observé en Europe. On est sorti à un coût de 50% moins cher que ce qui est pratiqué en Europe. Et on a conçu un modèle d'exploitation très optimisé pour pouvoir appliquer une tarification appropriée et adaptée au pouvoir d'achat des marocains.